Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale, pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cette deuxième partie d'épisode consacré à Anne Sila, nous revenons sur les fausses croyances à propos de l'échauffement vocal avant les concerts. Combien de temps consacré aux vocalises ? Quel moment de la journée privilégié ? Anne nous livre ses préférences. Nous évoquons The Voice, qui l'a révélé au grand public, son expérience dans cette émission, les belles personnes qu'elle y a rencontrées, dont son coach Florent Pagny, avec qui elle a enregistré un duo, mais aussi l'envers du décor, comment gérer son stress, la notoriété soudaine et ce que cela a impliqué pour elle d'être signée en major juste après The Voice. Nous revenons sur son cheminement personnel. Anne se confie en toute vulnérabilité sur les problèmes de santé qu'elle a pu avoir. Quand le corps ou le mental accumule beaucoup de tensions et de fatigue, cela se perçoit dans le champ. Anne Sila nous donne les outils du changement qu'elle a mis en place de manière globale, les bienfaits qu'elle a ressentis vocalement, mais surtout dans l'écoute de sa petite voix intérieure qui lui permet d'avancer en prenant les meilleures décisions pour sa carrière. Donc dans cet épisode, nous parlons de développement personnel, de yoga, de taux vibratoire. Anne nous raconte ses synchronicités et comment la loi de l'attraction s'est manifestée à plusieurs reprises, l'amenant par exemple à chanter à Bercy en première partie de Pascal Obispo ou à devenir la voix française de Nala dans le film Le Roi Lyon. Je vous laisse découvrir la suite de notre conversation. Est-ce que tu as des petites astuces pour combattre le stress avant ? J'en ai quelques-unes. Le fait, bon déjà d'avoir travaillé, c'est pareil, c'est une astuce mais qui est plutôt générale. Quand tu as bien bossé, c'est bien. Moi de plus en plus, mais là c'est vraiment cette année donc tu vois, c'est tout nouveau pour moi. Mais je crois que ce qui fait qu'aussi tu n'es pas stressée, c'est de te sentir en bonne santé en fait. Oui. Donc ça paraît aussi un peu général mais finalement tu vois, le fait de dormir bien, je ne sais pas pourquoi mais je me dis, ma voix va être forcément mieux puisque c'est un muscle et qu'elle a besoin de repos. Le fait de boire beaucoup d'eau dans la journée où tu vas chanter. Alors là j'ai une potion super qui est... Ah oui ! Pas la mienne, c'est mon chéri qui l'a fait. C'est une potion qui fait curcuma, gingembre, citron. Oui. Le citron il le presse et ensuite il coupe des petits bouts de curcuma et il coupe des petits bouts de gingembre. Il met tout ça dans de l'eau chaude dans un thermos et on laisse reposer pendant quelques heures et moi ensuite je rajoute une tisane, tu sais les tisanes au thym là, comme les infusions. Je rajoute ça, je prends ça dans la journée où je chante et c'est vraiment bien. C'est bien pour tout en fait. C'est une bonne idée de mélanger avec le thym. Oui, oui, oui. C'est vrai que moi j'ai pris les deux mais séparément, je n'ai pas pensé à mélanger. Moi aussi, en fait je faisais comme toi, je faisais séparément puis un jour je me suis dit mais pourquoi je ne mettrais pas juste le thym dedans ? Et en fait lui par exemple il m'est du thé. Après tu fais un petit peu ce que tu veux, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Bon, je dirais les trucs un peu basiques, essayer de ne pas manger trop de bêtises avant de chanter. Tout ce qui est peut-être l'étage et tout ça, tu sais les trucs qui font un peu des mucosités. Ah, il y a notre cher ami Jello Vox, je ne sais pas si on a le droit de parler des marques mais bon. Oui. Je ne sais pas si tu connais Jello Vox. Non. Ah bah alors là, tu vas découvrir un truc super cool. C'est des petites pastilles, je pense que c'est beaucoup plus utilisé par les chanteurs lyriques en fait. Donc c'est comme Homéo Vox ou c'est différent ? Ah non, c'est pas pareil. Oui. Alors moi j'ai des copines qui le collent sur leur palais pendant qu'elles chantent. Moi je ne fais pas ça parce que ça me fait peur. Mais en fait c'est une petite pastille et quand elle se dissout, ça te fluidifie les cordes vocales. Waouh. Et donc tu sens un truc, c'est tout doux en fait, il n'y a plus aucune mucosité qui passe et c'est vraiment génial pour chanter. Alors après il y a d'autres gens qui sont carrément dingues au point d'avoir juste un chewing-gum quand ils chantent. Moi j'ai trop peur. Mais j'ai aussi des amis qui font ça quoi, qui ont un chewing-gum dans la bouche parce qu'en fait ça fait produire de la salive quoi. Oui, après ça dépend si on a beaucoup de salive ou si on n'en a pas assez, ça dépend des gens. Ouais voilà. Donc il y a ça moi que j'utilise des fois. Qu'est-ce que j'ai comme tips ? Ces derniers temps pour le stress, j'ai fait beaucoup de yoga et ça m'a aidée. Oui. Mais bon encore une fois c'est quelque chose de plus, enfin sur la durée quoi. C'est-à-dire que je ne me mets pas à faire des séances de yoga le jour du truc, c'est juste pendant quelques mois je fais du yoga et finalement tu te retrouves dans une situation stressante et tu as l'impression que tu la gères mieux. Il y a le super truc d'écrire trois pages par jour. Oui. Le matin au réveil. The Artist Way, le truc de Julia Cameron. Ça c'est un livre génial si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre plus sur le chant ? J'essaye de m'imaginer là avoir quelque chose de stressant. Bon bah il y a toujours le qu'on fait tout le temps. Alors moi par exemple je ne suis pas partisane de la grosse séance de vocalise avant de chanter par exemple. Ça te fatigue la voix si tu l'as fait avant ? Je trouve que c'est un peu dangereux. Ça m'arrivait de la faire quand je faisais une comédie musicale qui s'appelle Jésus de Nazareth à Jérusalem et j'avais une note très aiguë et il fallait que je la tienne. Et c'était à la fin du show donc c'était vers 22h30 tu vois. Donc j'attendais tout le long et tous les soirs. Donc c'était absolument tous les soirs au niveau des représentations ? C'était 76 dates. Ouais ouais. On a fait tous les soirs. Wow. Enfin on avait un soir de libre et on avait des dimanches. On avait deux concerts. Enfin deux spectacles. Donc si tu veux j'avais ma note que je vais tenir que tout le monde attendait en plus parce que c'était la fin du spectacle. C'était vraiment le truc important. Donc une grosse pression déjà ? Déjà une grosse pression et en plus j'avais eu l'idée de m'entraîner comme une dingue tu vois les premières fois. Et en fait je pense après bon bien sûr ce que je dis c'est ça ne concerne que moi et chacun fait bien comme ça l'arrange. Moi aussi ça m'est déjà arrivé de trop me fatiguer juste avant le concert en chantant trop trop de vocalises. Mais oui 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 tu te dis en fait tu te dis je vais me sauver la vie et puis finalement tu te mets en danger quoi. Donc je pense qu'il faut savoir choisir ses vocalises. Moi je dirais plus peut-être s'entraîner sur les semaines d'avant quand tu sais que t'as quelque chose et le jour du spectacle ou le jour de ton échéance tu fais des trucs mais qui ne... Par exemple s'entraîner comme un dingue en voix de poitrine je sais pas si c'est le bon plan. Par contre aller très haut dans des vocalismes et qui sont en voix de tête pourquoi pas tu vois ça ouvre un peu. Je sais pas il y a des trucs par exemple pour la voix de poitrine. Les dernières fois là que j'ai eu des trucs un peu stressants ces derniers temps j'ai eu tendance juste à crier un nom quelques fois dans la journée. Tu vois par exemple à dire Clémentine tu vois et je dis ça quelques fois dans la journée et ça me permet non seulement de bosser finalement sur cette voix de poitrine et parce que je peux faire monter un peu les notes mais je suis certaine d'être placée en fait quand je le fais de manière parlée. Alors que quand je suis en train de stresser en faisant des vocalises je suis pas certaine d'être bien placée parce que il y a tout qui monte je suis déjà en panique je me dis que je pourrais ne pas réussir tout se sert et je vais me faire mal en fait. Non c'est vrai que les vocalistes il est bien de les faire idéalement si on chante le soir le matin ou en début d'après-midi mais le travail en voix parler c'est vrai qu'il est un peu sous-estimé et il est excellent que ce soit pour même la voix de tête. Oui oui c'est clair c'est clair puis même tu vois parler par exemple un petit peu ce jour là tu commences à parler mais tu te chauffes comme ça tu discutes avec quelqu'un après bon moi on m'a souvent dit que par contre dormir dans l'après-midi c'est un peu danger parce qu'il faut tout que tu recommences pour la chauffe donc ça j'évite mais voilà quoi bon beaucoup boire boire de l'eau de l'eau de l'eau. Oui et j'ai lu dans une de tes interviews que tu croyais en beaucoup de choses auxquelles les gens ne croyaient pas forcément et je voulais savoir ça m'intrigue mais alors qu'est-ce que j'ai dit en quoi j'ai dit que je croyais auxquelles les gens ne croient pas c'est marrant. En beaucoup de choses aux anges gardiens. Ah oui c'est vrai que j'ai un petit côté je crois aux anges gardiens alors c'est pas je crois pas qu'il y a quelqu'un à côté de moi pendant que je te parle mais c'est un peu ma manière de dire que je crois en quelque chose mais que je suis pas forcément enfin si je peux dire je suis quelqu'un enfin je suis athée je n'ai pas de religion et tout ça mais je crois fermement en des énergies un peu plus grandes que nous quoi et je crois aussi à ce qu'on peut créer comme énergie et je pense que c'est vraiment enfin moi j'ai l'impression que scientifiquement c'est une question de fréquence quoi. La fréquence que tu as quand t'es malade ou quand tu es super heureuse ou quand tu es stressée ou quand même on meurt c'est des fréquences qui peuvent se mesurer. Autovibratoire et pour moi c'est là dedans que je crois quoi c'est à dire que je crois que c'est possible et que c'est prouvé qu'on peut les maîtriser et les travailler en fait et je pense pas que les choses nous arrivent par hasard dans ce sens là après je suis pas complètement je crois pas en la magie mais je crois qu'on a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on croit de manière générale quoi. D'accord. J'ai pas très bien compris ce que maman m'a dit quand le monsieur tout blanc est sorti de nulle part avec sa douce voix et ses sourires bizarres et a dit à maman que papa est parti. J'ai pas très bien compris pourquoi maman debout dans le couloir sans fin est tombée à genoux et a versé des larmes et a versé des larmes et a versé des larmes en parlant de moi. Je comprends pas très bien il a parlé tout bas moi je n'entendais rien je devais attendre là je suis assis tout seul à observer les ombres à regarder les murs le vide autour de moi je voudrais me lever et sauter dans ses bras pouvoir la consoler lui faire un sourire je crois qu'ils ont un secret je crois qu'ils ont un secret je crois qu'ils ont un secret mais ils veulent pas me le dire mais ils veulent pas me le dire pourquoi tout ce silence et pourquoi en même temps des cris tellement intenses qui viennent de maman soudain tout devient flou on dirait que toute la pluie traverse le plafond et coule sur ces jours je ne sais plus quoi faire papa tu devrais vite venir nous rassurer y'a maman qui s'agite si tu reviens je promets que je serai vraiment sage je ne te réveillerai plus quand y'aura de l'orage le visage de maman se tourne et s'assombrit tous les gens blancs me disent t'inquiète pas petit qu'est ce que j'ai fais de mal qu'est ce que j'ai fais de mal pour faire pleurer maman qu'est ce que j'ai fais de mal qu'est ce que j'ai fait de mal pour faire pleurer maman non Alors, la première fois que je t'ai entendue chanter, c'était sur l'album Jazz Love Disney, sur la Reine des Neiges. Et est-ce que tu veux bien nous parler de tes collaborations avec Disney, puisque ça n'a pas été la seule ? Alors, la collaboration avec Disney... Eh bien, écoute, ce truc Jazz Love Disney, moi, j'étais trop contente de le faire, parce qu'on m'a vraiment laissé chanter un peu comme je voulais. C'est moi qui ai donné un peu les idées d'arrangement, donc j'étais très fière. Ouais, c'était très réussi. Et puis, j'étais très contente. J'étais très contente, en fait, aussi, de faire cette chanson et de la faire différemment, parce qu'on l'avait entendue en boucle l'année d'avant, et que ça commençait à être un petit peu lourd. Donc, cette chanson, j'étais très contente de l'avoir interprétée. Et puis après, mon autre collaboration, c'était la voix, le doublage du personnage de Nala dans Le Roi Lion. Et là, c'est complètement... Enfin, tu vois, quand je te dis les énergies et les fréquences, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Pour moi, ça fait partie de ces trucs un petit peu magiques, si je peux dire. En fait, je chantais une chanson lors du spectacle de François-Xavier Demaison à l'Olympia, qui m'avait invitée pour chanter deux soirs de suite. Et voilà. Et puis, le deuxième soir, tu sais, t'as une sorte de petit pot après les représentations. Et puis là, il y a un gars qui arrive et qui me dit « Salut Anne, est-ce que tu connais Nala ? » Et donc, en rigolant, je lui ai dit « Je voudrais lui dire je t'aime ». Et je lui ai fait la chanson, quoi. Et il m'a dit « Bon, ok, je t'appelle la semaine prochaine, tu vas passer le casting ». Et je n'ai vraiment rien compris, parce qu'en plus, il me disait « Le Roi Lion ». Alors moi, je t'avoue que je suis un petit peu perchée sur mon petit nuage, et j'ai tendance à pas du tout suivre les actualités. En tout cas, dans le milieu de la musique et tout ça, ce qui n'est pas très bien, parce que peut-être que ça pourrait me servir. En tout cas, je n'étais pas au courant du tout qu'il se faisait un nouveau Roi Lion, quoi. Et j'ai passé le casting la semaine d'après. Le casting d'abord de la voix parlée et puis de la chanson, et puis je l'ai eu, quoi. Donc, c'était une expérience assez chouette. Et oui, qu'est-ce que tu as appris sur ta voix par rapport au doublage des dialogues, puisque c'est une autre utilisation ? Alors, le doublage, ce qui était génial, c'était... Bon, moi, j'avais déjà fait un tout petit peu de doublage, parce que j'avais été comédienne dans une série qui s'appelle Falco. Oui, j'ai lu ça. Et que quand tu sais, quand le son n'est pas bon, tu dois te doubler toi-même, en fait. D'accord ! Ah non, je ne savais pas. Donc, j'avais des expériences un petit peu comme ça. Donc, j'avais déjà eu l'occasion de voir un peu comment ça se passe, et c'est assez rigolo. Tu vois, tu as le film devant toi, et on t'a mis des sous-titres. Et les sous-titres se colorent dans le timing, et tu dois dire le truc dans le bon timing, quoi. Donc, c'est un exercice super marrant. Mais il faut quand même garder un peu le ton, quoi. Parce que le problème, c'est que toi, tu es là, tu essaies de lire Bonjour Simba, c'est Moanala. Sauf qu'il faut que tu le lises dans les temps, qu'on ait l'impression que tu le penses. Enfin, tu vois, c'est assez rigolo. Et pour Le Roi Lion, j'étais très, très... J'étais très, très touchée, parce que la personne qui nous a... Enfin, la directrice artistique des voix du doublage, c'était Claire Guyot. Et c'est une femme que j'admire beaucoup, en fait. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est... Bah, tu la connais sans la connaître, en fait. C'est la fille... Enfin, la fille. C'est la femme qui a fait La Petite Sirène. C'est elle, La Petite Sirène. Donc, qui chante et qui fait la voix de La Petite Sirène. C'est en même temps la voix de Buffy contre les vampires sur toutes les saisons. C'est la voix de Suzanne dans Desperate Housewives. D'accord. Tu vois, c'est la voix de plein, plein de personnages qu'on suit sans s'imaginer que c'est elle. Et moi, ce qui est marrant, c'est qu'avant de la rencontrer, je savais vraiment qui elle était, quoi. Et j'avais juste pas du tout été au courant que c'était elle qui allait s'occuper du truc. Donc, c'est elle qui m'a coachée. J'étais vraiment honorée, quoi. You bring me light When I just think That everything's wrong You make it dark When the bad day Is long You make me believe That if one day I get the chance to get you I won't make you feel right Now come home And turn off the lights And ask me everything I'll give you anything I'm a fool when I A fool when I I'm loving you And I wish I could scream out loud How every part of me Wants you so bad Oh, put your hands on me now Make me feel How it's like To breathe out Put your hands on me now Your hands Come Shut the door Make me tremble Come give me more Come Take my soul When you won't touch me You have it all It's okay for me to Lose myself in your charm En parlant d'ailleurs de belles rencontres Une chanteuse que j'adore Et que tu connais bien C'est Norik Ah oui, bien sûr Norik, je la connais depuis un petit moment maintenant On est toutes les deux un petit peu dans le milieu du chant jazz Alors elle, elle fait aussi pas mal de trucs Un peu de ciganes et tout ça Elle a une super palette aussi De compétences un petit peu si on peut dire Et donc on s'est rencontré il y a quelques années Préparé en fait mon album Mon premier album Avec Universal Et un jour, Norik m'a envoyé ce texte En me disant Écoute, je l'ai écrit en pensant à toi Voilà, t'en feras ce que tu veux Et en fait, je me suis mise au piano direct Et je lui ai envoyé la chanson Et elle était super heureuse Et du coup, je l'ai enregistrée dans mon album Et pour moi, aujourd'hui, c'est une de mes plus belles chansons On va écouter un extrait de cette très belle chanson Et pour ceux qui veulent retrouver la chanteuse Norik Je lui ai consacré les épisodes numéro 3 et 4 Ah d'accord, ok d'accord J'ai dans les yeux des soleils ottomans Des coups de feu, des foules de sentiments Je n'ai pas d'armure, rien qu'un pull de laine Mon cœur est pur comme un vent de Cheyenne Comme un tambour battant dans la mitraille J'ai coupé court aux cheveux de bataille Je flotte dans mes docks Et je trace des nuages Je n'y embloque Les ciels sans présages J'ai le goût de traverse Et quand tout me bouleverse Je vais à la dérive Je pars à la renverse Je ne sais pas les skis Et quand tu me bouleverse Je vais à la renverse Et pars à la dérive J'ai dans les yeux la couleur des exils Des larmes bleues aux franges de mes cils Je bois la tasse, le nez dans le ruisseau Les chagrins passent comme la pluie sur la peau Je prends le temps de ranger les étoiles Je n'ai pas le temps, je sais mettre les voiles Et dans tes yeux, brille mes tempes révoltes Dis-moi, je suis, je vais désinventer J'ai le goût de traverse Et quand tout me bouleverse Je vais à la dérive Je pars à la renverse Je ne sais pas les skis Et quand tu me bouleverse Je vais à la renverse Je pars à la dérive Par rapport à l'expérience The Voice Il y a eu ta rencontre avec Florent Pagny Et puis le public qui t'a de suite adopté Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur cette émission Et si tu as des conseils aussi pour des futurs participants ? Alors cette émission, pour moi Parce que, encore une fois, c'est très subjectif Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous pareils Donc je dis bien, pour moi, ça a été une belle expérience Je me suis sentie assez à l'aise Je me suis sentie assez en sécurité dedans Par contre, je tiens à dire Et je dis s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent la faire Je ne sais pas si Nori qui t'en a parlé Parce qu'elle l'a fait aussi Mais c'est une émission qui est quand même violente Pas dans l'émission en elle-même Mais dans ce que ça peut créer Dans la médiatisation, etc Ça doit être très étrange du jour au lendemain, comme ça Ouais, ouais, ouais Et puis il faut avoir quand même une sorte de force C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, quoi Et c'est pas juste un petit moment de télé C'est-à-dire que pour avoir ce moment de télé Il y a des angoisses de dingue qui ressortent C'est une vraie... Comment dire ? C'est un travail tout autant que le travail de vocaliste, quoi Tu vois ? C'est un travail du stress C'est le travail de l'anxiété, en fait C'est pas juste un petit délire rigolo, quoi Donc après, moi, c'est une super expérience Et c'est une expérience que je ne regrette pas du tout d'avoir vécue Maintenant, je dirais aux gens S'ils veulent... Enfin, s'il y a des gens qui écoutent Et qui veulent le faire Il faut bien se dire Déjà, c'est pas aussi simple que ça en a l'air Et ça peut laisser des marques Alors bénéfiques ou négatives En fonction des gens Mais il faut s'attendre, en tout cas A ce que ça bouge quelque part, quoi Donc après, il y a le bon sens, le mauvais sens Il y a ce qu'on en fait aussi De l'expérience Mais c'est... Disons, il faut être assez accroché, quoi Voilà, je sais pas comment dire mieux que ça Il faut être accroché, quoi Oui, merci pour le conseil De rien Je voulais te demander Quel était ton meilleur et ton pire souvenir de carrière ? Mon meilleur et mon pire souvenir de carrière ? Alors, mon meilleur souvenir ? Waouh, c'est des bonnes questions Mais j'en ai tellement J'ai beaucoup de bons souvenirs Et j'ai beaucoup de mauvais souvenirs Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je crois qu'un très beau souvenir que j'ai C'est le jour où j'ai fait la première partie De Pascal Obispo à Bercy Ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un Je sais pas comment j'avais fait Mais j'étais vraiment dans une dynamique Très sereine Et donc, j'ai vraiment pu profiter de l'instant Et sans forcément être trop stressée Et puis aussi, la façon dont ça s'est passé Était assez rigolote C'est qu'il m'a écrit un texto La semaine d'avant En me disant Tu fais quoi samedi ? Ah oui Et donc, si tu veux En plus, j'étais avec mon meilleur ami la veille A Bercy Et on regardait, je crois Un spectacle du Cirque du Soleil Et j'avais dit à mon meilleur ami Il m'ait dit Un jour, je chanterai ici J'espère qu'un jour, je chanterai ici Je vais essayer de faire ça D'ici 5 ou 10 ans Ah, incroyable ! Et le lendemain Je reçois un texto de Pascal Qui me dit Coucou, ça va ? Tu fais quoi samedi ? Et donc, moi, je dis Je sais pas, rien de spécial Qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit Tu veux faire ma première partie à Bercy ? Et je sais pas Pour moi, c'est vraiment une belle Je me souviens vraiment de ce moment-là D'autres beaux souvenirs C'est bien sûr la rencontre avec Florent Qui je pense a été Je pense une de mes plus belles rencontres Dans cette histoire de The Voice J'ai plein de souvenirs Avec mes groupes de jazz, bien sûr Toutes les scènes qu'on a pu faire Bon, j'ai beaucoup de beaux souvenirs Le pire souvenir Qu'est-ce que ça peut être ? Écoute, c'est pas vraiment un souvenir Mais je vais dire quelque chose Bon, peut-être que ce sera mal interprété Mais c'est pas un souvenir précis Mais c'est le fait de m'être sentie Très enfermée Et très impuissante Parfois avec les équipes Avec qui je travaillais Donc c'est des trucs C'est un truc un peu plus général C'est quelque chose Que j'aurais pu aussi maîtriser mieux Donc il y a bien sûr J'accuse pas des gens Enfin je veux dire Je me responsabilise aussi Mais j'ai passé quand même Des années un peu difficiles Dans lesquelles je me sentais pas vraiment À l'aise Ni avec ce que je sortais Ni avec ce que je véhiculais Comme image Et ni avec la façon Dont je m'entendais Avec certaines personnes Donc ça, ça a été très dur À vivre Je pense que c'est un peu le jeu Tu vois Je pense que c'est un peu Les bons et les mauvais côtés De cette médiatisation-là C'est que tu te retrouves Parfois À devoir dealer Avec des situations Auxquelles t'as jamais Vraiment réfléchi Et c'est pour ça Que je dis bien aux gens Si vous voulez faire The Voice C'est super Mais l'émission Pour moi elle est géniale Les gens sont géniaux On est très bien entourés Par contre Ça représente derrière Des tonnes d'autres choses Qui viennent avec Donc voilà Faut faire attention D'accord On va écouter un extrait De la chanson C'est ta route Qui figure sur le dernier album De Florent Pagny Aime la vie Tombe la pluie Vole la poussière Garde la flamme vive Comme tourne la terre Passer les cols Passer les ormières Passer les bords du vide Et la vie de lumière Sur la peau Sur la bouche Au fond des yeux Pas l'ombre d'un doute C'est ta route C'est ta destinée C'est ta destinée Ton étoile Au grand jour Avancer sans détour Et t'es la peur Au matin C'est ta route C'est ta vérité Ton regard Vers le ciel À mille autres Parait De viner Le soleil Le soleil Un dernier conseil Que tu aurais Tu en as donné beaucoup Aux auditeurs Et aux auditrices Qui écoutent Et qui voudraient Progresser Avec leur voix Ou dans leur carrière Un dernier conseil Qu'est-ce qui peut être Important Ben honnêtement Peut-être ça fait Un peu Un conseil De vieille De vieille peau Mais je crois Que je vais maintenir Le côté santé C'est-à-dire que Le côté bien-être Au quotidien Et le côté Se connaître assez Pour savoir De quoi on est capable Et ce qu'on a envie de faire Je crois que c'est ce qui fait Qu'on peut le plus réussir Dans ce qu'on veut faire Et qu'on soit artiste Ou pas artiste Mais moi j'ai découvert ça L'année dernière C'est-à-dire que Je me suis enfin posée Pour me demander Ce que je veux faire dans la vie Ce qui était une bonne idée Quand même Et je regrette De ne pas l'avoir fait plus tôt Je regrette de ne pas avoir Pris soin de moi plus tôt Pour me permettre En fait ce type de réflexion Je pense que Si les gens qui écoutent Sont déjà chanteurs S'ils veulent faire de la musique J'imagine que S'ils écoutent ce podcast C'est qu'ils sont déjà persuadés De ce qu'ils veulent faire Donc je ne vais pas conseiller Une direction ou l'autre Puisque je pense que Les personnes qui écoutent Elles savent ce qu'elles veulent Le truc le plus important Pour moi C'est qu'à partir du moment Où on sait ce qu'on veut Il faut vraiment se donner les moyens Mais dans un sens De prendre soin de soi Pour être assez à même De prendre les bonnes décisions C'est à dire que Je crois Je ne sais pas si c'est très clair Ce que je dis Mais au lieu de se demander Quelles sont les bonnes décisions Il vaut mieux se demander Ce qu'on peut faire Pour être la personne Qui va de toute façon Prendre les bonnes décisions Oui Je ne sais pas si Tu vois ce que je veux dire Je vois très bien Ce n'est pas forcément évident Parce qu'on ne prend pas Le temps qu'il faut pour soi Oui oui c'est ça On ne prend pas le temps Qu'il faut pour soi Et puis des fois On s'oublie un peu Et on ne sait même pas vraiment Ce qui nous tient le plus à cœur Tu vois Oui Donc il faut se poser la question Oui Et pour terminer Est-ce qu'il y a un artiste francophone Dont tu aimerais vraiment Entendre les conseils Sur le podcast Un artiste francophone Dont j'aimerais vraiment Entendre les conseils Alors malheureusement Je t'aurais dit Alain Leprest Mais il n'est plus de ce monde Alors il faut que je réfléchisse Parce que c'est vrai Que je n'écoute pas trop Trop de trucs en français Je pense Que d'une question Pour une question Vraiment technique Alors pourtant Disons que je ne suis pas La plus grande fan De cette chanteuse Bon alors bien sûr Moi si tu me demandes Quelqu'un Je te dirais Céline Dion Parce que c'est C'est vraiment Un peu compliqué De l'aborder C'est un peu compliqué Mais j'allais dire Au niveau technique Je pense que Lara Fabian Elle doit avoir des trucs Marrants Ouais Lara Fabian Elle chante très très bien C'est-à-dire qu'elle Au niveau maîtrise Je pense qu'elle Elle a vraiment Des choses à dire Après bon Je pense que pareil C'est très dur De la voir En fait je suis en train De regarder Tu vois dans mon Dans mon téléphone Pour voir qui j'écoute Mais c'est vrai Que j'écoute pas trop De trucs français Qui est-ce qui pourrait donner Ah tu peux peut-être Demander à Leila Martial Ah j'adore J'adore Je l'avais mis dans ma liste Parce qu'elle est incroyable Et Oui Et je pense que En tout cas moi C'est une des filles Dont je suis Dont je suis fan Aujourd'hui quoi Si on peut dire Et que j'admire Et qui fait vraiment partie Un petit peu De toute cette clique Et je crois que Leila elle est De toute façon Leila c'est déjà Le fait juste de pouvoir Lui parler C'est cool Parce que c'est une fille Géniale Mais en plus Je pense qu'elle aura Des belles choses Des belles choses à dire Très bien Donc ce serait peut-être Leila Parfait Merci beaucoup Merci à toi Je vais mettre Tous les liens Dans la description Où est-ce que tu préfères Que les auditeurs Te retrouvent sur internet ? Alors écoute Là il y a tout Qui est un petit peu En reconstruction De mon côté Mais le plus simple C'est que Pour l'instant Mon site internet Est un petit peu En reconstruction Mais si tu vas dessus Donc soit Annecylla.fr Annecylla.com Tu peux t'inscrire En fait à ma nouvelle newsletter D'accord Parce qu'il y en avait Une ancienne Mais que je ne maîtrisais Pas vraiment Et donc là J'en ai une nouvelle Qui va je pense avoir Beaucoup de petites choses inédites Peut-être même Un petit podcast Je suis en train de voir Je te dirai Et donc voilà Donc le plus simple En fait si les gens Veulent savoir un petit peu Ce qui se passe C'est de s'inscrire A cette newsletter là Parce que j'y mettrai Tous les trucs inédits Toutes les chansons Les lives Et sinon il y a Instagram et Facebook Voilà Très bien Je vais aller m'inscrire A la newsletter J'invite les auditeurs A faire la même chose Merci en tout cas De m'avoir invité Sur ton podcast C'est mon tout premier Ah d'accord Et je suis très contente Parce que je réfléchis Enfin j'ai vraiment envie D'en créer un Et donc du coup Je suis assez contente D'avoir participé A un podcast Ravi d'être La première Expérience de podcast Merci beaucoup Pour ces conseils Et pour ton temps Merci à toi A bientôt A bientôt C'est la fin de l'épisode D'Anne Silla On se quitte En écoutant Si tu me dis non De son album La clé de la voix C'est fini pour aujourd'hui Je vous dis à la semaine prochaine N'hésitez pas à recommander Le podcast à vos proches A mettre une évaluation 5 étoiles Et un petit commentaire Sur la plateforme d'écoute Pour le soutenir D'ailleurs Je tirerai au sort L'un d'entre vous Qui aura fait cela Il gagnera une analyse Personnalisée sur sa voix D'après un enregistrement Audio ou vidéo Ou bien mon kit de souffle Que j'ai créé pour mes élèves Pour aller plus loin Rendez-vous sur La clé de la voix Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté Jusqu'au bout Pour retrouver les liens mentionnés C'est sur la description N'hésitez pas à nous taguer Que ce soit sur Instagram Ou sur votre réseau social préféré Oui t'as décidé que c'est fini Pour m'embêter Tu veux pas croire Qu'on peut repousser La fin de l'histoire Toi t'as décidé Que dans La vie Quand c'est fini C'est plus la peine Tu zappes Et puis tu changes De chaîne Mais si Tu me dis non ça C'est pas un problème Je continuerai T'embrasser quand même Fuis-moi bien Fuis-moi Vraiment On sera deux Pour attraper Le temps Oui t'as décidé Que je dois Partir Parce que tu penses Qu'on fera pas mieux Qu'on a épuisé Toutes nos chances Toi tu m'as juré Qu'on sait Tout dire Mais viens par là Que je te rappelle Comment revenir Dans la danse Et si Tu me dis non ça C'est pas un problème Je continuerai A t'embrasser quand même Fuis-moi bien Fuis-moi Vraiment On sera deux Pour attraper Le temps Pas un problème Si tu me dis non ça C'est pas un problème C'est pas un problème Fuis-moi bien Fuis-moi Vraiment On sera deux Pour attraper Le temps Si tu me dis non ça Si tu me dis non ça C'est pas un problème Je continuerai A t'embrasser Quand même Fuis-moi bien Fuis-moi Vraiment On sera deux Pour attraper Le temps On sera deux Pour attraper Le temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501